On va terminer avec les lycéens de Mana à la découverte de l'histoire du paysier de Félix Eboué à l'initiative du service départemental de l'Office National des Anciens Combattants mais aussi en partenariat avec le cercle Félix Eboué de Cayenne. Vanessa Porphyre et Abel Parnasse les ont suivis. Reportage. Aux archives départementales, les lycéens font une plongée historique dans la Guyane d'Antan et plus particulièrement dans l'univers de Félix Eboué. Ses convictions, ses positions politiques sont exposées, son entrée en dissidence aussi. C'est tout le regard historique original qui est proposé à ces lycéens. Analyser comment la Guyane a vécu la guerre de 39-45, voir comment Félix Eboué a accédé à la postérité. Je pense que c'est bien d'apprendre aux jeunes qui est Félix Eboué, qui a travaillé pour la Guyane et qui a représenté la Guyane. J'ai su qu'il a gouverné dans plusieurs pays en Afrique, au Tchède, je crois. Il a fait du bien autour de nous, surtout en Afrique, en aidant à mettre de l'ordre, à réorganiser, à faire régner le bien. Ces lycéens apprennent l'histoire autrement en découvrant des documents d'époque. Ils revivent l'histoire grâce aux témoignages d'anciens combattants venus pour l'occasion. Une autre vision de Félix Eboué rapportée par ces hommes qui sont partis sur le front au même âge que ces jeunes. C'est un personnage qui avait pensé dire une force assez considérable avec toute ce qu'on appelle les peuplades de l'Afrique. Parce que s'il n'y avait pas justement cette force derrière, le général de Gaulle, celui-ci ne serait rien du tout. Une visite des archives départementales pour raviver le passé, comprendre l'actualité. Le 20 mai 1943, les premiers volontaires pour la guerre ont quitté la Guyane, direction l'Europe. Aujourd'hui, le cercle Félix Eboué, l'Office national des anciens combattants, s'adresse à cette jeunesse avec tout un projet pédagogique. C'est en 1943 qu'il y a eu vraiment l'entrée de la Guyane en dissidence. Donc 70 ans après, presque à la même période, c'était en mars, on est fin février, on a voulu essayer de marquer, toucher beaucoup plus les jeunes. Parce que tout simplement, autant les jeunes connaissent bien les grandes étapes de la Seconde Guerre mondiale, les dates clés de notre histoire nationale. Mais pour autant, ils sont un petit peu plus frileux quant à leur propre histoire locale guyanaise. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils se réapproprient ces grands faits de l'histoire guyanaise. Se réapproprier l'histoire de la Guyane, mieux connaître les hommes illustres qui ont bâti notre pays. Ces lycéens ont pu regarder le passé pour certainement mieux construire leur avenir.